Bonjour et bienvenue. La prise de parole de Baba Karngom sur le litige foncier qui l'oppose aux populations du village de Nengueler dans la commune de Ndianganiaou à Thiesse est largement commentée par les quotidiens de ce vendredi. Le thème montre que Baba Karngom rétablit la vérité dans l'affaire des terres expoliées de Nengueler. Le roi du poulet sénégalais preuve à l'appui notamment les titres de propriété et des immenses satellites a démontré de façon incontestable que les terres revendiquées par les villageois de Nengueler ne leur appartiennent pas et sont belles et bien sa propriété. Le patron du groupe Sédima a profité de son face-à-face avec la presse pour se faire l'avocat de son entreprise, la Sédima, écrit le journa. Litise sur les terres de Nengueler, les vérités de Baba Karngom, titre enquête. En effet, selon le journa, la question de fond reste sans réponse. Est-ce que les paysans de Nengueler cultivaient sur les terres litigieuses avant l'arrivée de Sédima ? Le journa rappelle que dans ses précédentes éditions, les dix paysans affirmaient avec force que ces terres font l'objet d'une exploitation depuis les ancêtres mais pour Baba Karngom le doute n'est pas permis. Nous ne sommes pas sur les terres de Nengueler mais bien de Gilak, soutient le patron de la Sédima. Selon LAS accusé d'avoir fait mes bases sur les terres de Nengueler, Baba Karngom demande à l'État de trancher sur la question. LAS consacre ça une aucune de fonctions de PCD et de ministre. Moussa Balder dans l'illégalité continue, titre LAS quotidien. Pour le journa, le quotidien Baba Karngom est dans son sion, convaincu qu'il est dans son droit dans le problème de terre qui l'oppose aux habitants de Nengueler. Le PDZ de Sédima ne compte pas renoncer à son projet agricole dans la zone, écrit le journa. Mais le transfert d'un taser Oryx intéresse aussi le journal qui barre à sa une car une salle sans réserve. Je suis droit dans mes boîtes, déclare le ministre de l'Environnement. Pendant que le colonel Momordé réclame l'ouverture d'une enquête. Pendant ce temps, le quotidien Sourso A qui a dépêché un journaliste à Nengueler parle de tension entre les familles propriétaires des terres et l'homme d'affaires Baba Karngom. Père Bettao, titre Sourso A. Selon le journal, ces familles sont décidées aujourd'hui plus qu'hier à protéger leur terre et déclarent à qui veut l'entendre qu'elles vont se battre jusqu'à leur dernière énergie pour défendre ce que leurs ancêtres leur ont laissé. A côté, le journal critique révèle la stratégie fast-track dans la gestion de la Covid-19. Errance prise en charge des malades mentaux, la folie, une maladie honteuse. Titre remis quotidien, le journal consacre un large dossier à la prise en charge des malades mentaux, une couche vulnérable laissée à elle-même au Sénégal. Dans l'affaire Abitiam, Libération annonce que le juge accélère la cadence. En effet, l'agent de police Lamine Dédou et Diadiatal ont été interrosés hier. La famille de la défendue constituée en partie civile a été convoquée. Avance Libération. Sécurité publique, plus de 2600 personnes interpellées ont joué au Sénégal. Vosse peuple lui donne les détails de cette opération. Quant à Sud Quotidien, il évoque la gouvernance, ses dossiers chauds du mandat, titre le journal. Walfu Quotidien aborde l'Assemblée nationale du Sénégal et prévient des soupçons de Magouille pour éjecter Sucélo. Dans les quotidiens sportifs avec d'abord Record qui ouvre ses colonnes à Thierno Seydi à 12 heures. 100 mois, 100 de marina ce n'est pas là, déclare-t-il dans le journal Record. Ça s'intéresse à la première ligue anglaise, notamment les joueurs africaines en activité. Je suis le meilleur buteur, je ne suis le meilleur passé. Titre Stade Quotidien. Ça en est tout pour aujourd'hui et excellente lecture.